bonjour à tous, ce matin une petite vidéo pour vous faire voir la conception des tigrés donc les tigrés c'est un gâteau en général qui plaît bien pour le goûter pour les enfants et même avec un petit café gourmand donc le tigré l'idéal c'est de prendre un moule de cette forme là pour qu'il y ait un peu quant à la cuisson ça fasse un petit trou pour qu'on puisse mettre la ganache au chocolat donc vous pouvez le faire donc dans ce genre de moule dans celui ci aussi ça va vous faire des petits gâteaux un peu plus grand il y en aura un petit peu moins mais vous verrez vous allez pouvoir mettre la ganache à ce niveau là et moi ce matin je vais vous faire dans un des nouveaux moules qui se trouve au catalogue une nouveauté donc dans le mini spirale vous allez voir donc ça fait une forme de fleur et avec un petit trou dedans donc on va pouvoir mettre la ganache ensuite directement dedans je le pose ici en attendant donc pour le tigré il va me falloir 40 g de poudre d'amande 80 g de farine 100 g de sucre 100 g de beurre mou que j'ai mis avant et 2 oeufs et 30 g de vermicelle donc c'est ce qu'on met sur les gâteaux accessoirement vous pouvez mettre si vous voulez des pépites de chocolat si vous faites dans un moule un peu plus large mais là on va mettre du vermicelle et pour la ganache il faudra 80 g de crème que l'on fera chauffer et 80 g de chocolat qu'on va mettre dans la ganache dans la crème on va le faire après donc voilà donc on va commencer par faire la préparation donc je vais mettre mon beurre et mes oeufs oeufs et le sucre pardon excusez moi le beurre et le sucre donc les recettes vous pouvez les retrouver sur le club Guy de Marles moi j'ai tapé tigré et puis alors vous avez des tigrés qui sont faisables avec le high cooking qui se trouve là ou alors des tigrés bon moi ce matin je vous fais une recette à la main directement donc le beurre et le sucre on va mélanger ensuite on va ajouter les oeufs on va ajouter les oeufs on va ajouter les oeufs on va mélanger on va mélanger on va mélanger et ensuite on va mélanger on va rajouter les oeufs et le plat donc on va mélanger et ensuite on va pouvoir ajouter la farine et la poudre d'amandes alors au niveau de la cuisson on va cuire à 180 c'est la plupart de nos préparations donc on va cuire à 15 à 20 minutes la préparation est faite je vais pouvoir ajouter mes vermicelles au chocolat dedans donc ça vous fait une préparation avec toute la préparation et on voit bien tous les petits vermicelles qui vont rester à cuisson donc ensuite après une fois que vous avez bien mélangé vous allez pouvoir ajouter mettre tout ça dans la poche à douille donc je répète 40 g de poudre d'amandes 80 g de farine 100 g de sucre 100 g de beurre 30 g de vermicelles au chocolat ou vous pouvez en mettre plus en suivant le dégoût et 2 oeufs on va pouvoir aller mettre directement dans le moment donc toujours avec la plaque à l'urne pour une meilleure cuisson donc on va avoir besoin pour bien répartir donc dans la poche à douille donc j'ai pris ma poche à douille avec la douille la plus petite donc l'avantage du pied c'est que ça reste bien stable pendant qu'on va les mettre la préparation dedans voilà voilà c'est vrai pour pas que ça coule à l'intérieur et j'ai également ma petite spatule donc ça ça fait partie aussi des nouveautés donc grand côté petit côté quand vous avez besoin de râquer dans un petit pot et grand côté pour pouvoir râquer dedans voilà donc là on va mettre la préparation directement dans la poche à douille alors faites attention si vous prenez des pépites de chocolat avec la poche à douille il faudra prendre un trou un peu plus gros parce qu'il faut que les pépites de chocolat puissent passer à travers le vermicelle c'est tout petit ça se passe bien directement dedans et une fois que c'est là on va prendre le moule et on va pouvoir remplir directement je vais pousser directement la préparation dans le fond de la poche le raccloir il est pratique vous pouvez couper des pâtes en fait des pas je m'en sers pour accéder dans les poches à douille pour ramasser les pâtes on fait toujours des pâtes à pâtes dans le moule alors on va remplir là on doit les bien remplir toutes les empreintes alors plus vous ferez dans un moule plus large avec un plus gros trou plus vous aurez de ganache à mettre à l'intérieur Alors la ganache toujours au chocolat noir, parce qu'au chocolat au lait ça va rester plus liquide et vous allez plus embêter après pour manger. Moi j'aime bien faire une petite portion pour les cafés gourmands, c'est toujours sympa. Alors petite astuce aussi, vous voyez qu'au niveau de la cuisson ça monte trop, que ça bombe, parce qu'en fait le but du tigré, c'est de pouvoir retourner et pouvoir mettre le chocolat par dessus, sans que ça coule. Donc vous mettez par dessus, en milieu de cuisson, une scie de pâte, une toile de cuisson, et vous y mettez par dessus une plaque à lit. Ça va faire du poids et votre gâteau ne va pas monter. Donc ça vous pouvez le faire pour plein de gâteaux. Vous avez vu, j'en ai deux fois à faire au niveau de ma préparation, je vais le faire dans d'autres moules si je le souhaite. Je vais le mettre un peu là. Voilà, on va les mettre en cuisson, donc entre 15 et 20 minutes, suivons la cuisson. suivons l'autre four, voilà. Le plus qu'il m'en reste, on ne va pas perdre la pâte, on va en faire des plus grands, toujours avec une plaque à l'huile. Sur un pâteau, je vais venir poser celui-ci, ce moule qui se trouve ici au catalogue, j'ai un trou de mémoire, j'ai des mémoires. Le savarin rectangulaire, vous voyez le savarin rectangulaire, vous regardez au catalogue, c'est celui-ci. Donc ça va vous permettre de mettre du chocolat à l'intérieur. On va en faire un petit peu moins, mais c'est pas grave. Donc. Je vais en faire quatre en faveur un rectangulaire. Vous voyez, on n'est pas obligé de remplir tous les moules quand vous faites une préparation. Là, je ne vais en remplir que quatre, du coup les autres je vais les laisser vides, ça va cuire, ça peut cuire à vide, il n'y a pas de souci, ne rajoutez pas d'eau, rien du tout, on reste bien sur une, sur quelque chose, sur du vide, on va mettre un caisse, il va donner vos moules, il n'y a pas de souci. On aurait pu aussi bien le faire dans celui-ci, ça nous aurait fait beaucoup plus d'empreintes. Donc, pareil, on va mettre en cuisson une quinzaine entre, bon, ceux-là je vais les mettre vingt minutes et puis après, voilà. Pendant ce temps-là, pendant la cuisson, on va pouvoir préparer la ganache. Pour préparer la ganache, rien de plus simple, j'ai mis 80 grammes de crème épaisse liquide, donc, qu'on reconnaît avec, entière, qu'on reconnaît avec son petit bouchon rouge. Donc, je l'ai mis dans un bol micro-ondes. Alors, nos bols micro-ondes, ils sont pratiques parce que ça n'attache pas et puis, donc, voilà, il n'y a aucun souci au niveau de la cuisson. Donc, je vais le mettre au micro-ondes pour le faire chauffer, vous pourriez, vous auriez pu très bien mettre votre, votre crème dans une casserole et la faire bouillir, pareil, mais bon, là, on va la mettre au micro-ondes. Et ensuite, on va venir ajouter des chocolats dedans et on va laisser fondre le chocolat. Et ensuite, on pourra les mettre, une fois la cuisson faite, on pourra les mettre directement dans nos petits tigrés. Je vais porter ça au micro-ondes. Alors, moi, au micro-ondes, surtout avec les petits bols, là, j'aime bien faire des cuissons de 30 secondes, voilà, à fond, comme ça, voilà, au bout de 30 secondes. Et donc, là, j'ai pris du chocolat noir, du chocolat pâtissier que j'ai coupé en carré et que je vais mettre dedans directement pour faire fondre. voilà. Donc, je vous rappelle, cette recette, elle peut être faite directement au high cooking. Vous prenez une recette, vous trouverez une recette sur le club et vous allez la transférer directement dans vos high cooking. et puis, bah, pour garder mes petits tigrés, même si ça a mangé très vite, et bah, on les bicelle et comme ça, vous pouvez les garder sans aucun problème. Ils vont pas durcir, ils vont pas ramollir, ils vont rester tels que. Donc, voilà. Donc, une minute trente, à peu près, au niveau de la crème, au micro-ondes. Et ensuite, on va venir y ajouter les petits morceaux de chocolat. Voilà. Donc, je vous mettrai les accessoires, la recette, le lien vers la recette, sur le... en lien avec cette petite vidéo, directement sur mon blog Guilhemar. Donc, là, vous pouvez retrouver toutes nos informations, nos différentes recettes. Voilà. Donc, là, la crème, elle est bien chaude. On va venir y ajouter les petits morceaux de chocolat qu'on va faire fondre. Donc, on fait une ganache temps pour temps, c'est-à-dire autant de crème que du chocolat. Dans cette ganache-là, vous pouvez vous en servir aussi quand vous faites des macarons. Voilà, vous la laissez refroidir, vous la laissez prendre au frigo. Et ensuite, vous allez venir la mettre entre vos deux coques de macarons. Elle est toujours assez simple. Voilà. Vous avez vu, je me souviens toujours de cette spatule-là. Donc, ce n'est pas une spatule au température, mais là, on n'est pas en cuisson de caramel. Donc, là, on peut en servir sans problème. Donc, toujours avec le côté plus large, pour pouvoir bien faire ma ganache. Voilà. Donc, là, après, avec la poche à douille, avec la plus petite des douilles toujours, vous pouvez soit mettre la ganache directement avec la poche à douille ou faire à la cuillère. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, la ganache est prête. On pourra venir ajouter, si on veut, sur la ganache, des petits décorations. Tout ce qu'on veut. Voilà. Donc là, je vous retrouve dans quelques temps, à la fin de la cuisson. Il reste encore une douzaine de minutes au niveau de la cuisson. Donc, je vous retrouve dans 12 minutes. Ah bien. A tout de suite. Voilà. Donc, je viens de sortir mes tigrés. Donc, vous avez vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour éviter qu'ils ne gonfent de trop, j'ai mis par-dessus une toile silpat. Et avec, je viens de l'enlever, une plaque à l'huile pour éviter que ça monte de trop et qu'on ait du mal à les maintenir bien plats. Hop. C'est les autres qui se terminent. Donc là, je vais prendre, donc je vais laisser ma plaque, voilà, je peux vous faire faire comme même avant. Voilà. Donc là, vous voyez, ils sont bien plats. Il n'y a pas de souci au niveau de la silpat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la silpat. Je vais prendre une autre plaque à l'huile qui est froide cette fois-ci. Je vais pouvoir les retourner directement dessus. Voilà. Pour pouvoir enlever ma première plaque à l'huile qui est chaude. Je vais sortir, voilà, donc on avait fait, on avait fait donc cette fournée-là et l'autre. Donc, je vais sortir l'autre. Voilà. Donc, ceux-là, ils sont un peu plus petits. Il y en avait un peu moins et j'en avais fait que quatre. Je vais les démouler. Ensuite, je vais les laisser là pour l'instant. Voilà. Et je vais les démouler ensuite. Donc là, vous allez voir le démoulage. C'est encore un peu chaud. C'est encore un peu chaud. Vous voyez, donc là vous avez votre petit... Est-ce que vous voulez bien oui ? Et on va pouvoir les démouler. Démoulage, c'est... On ne colle pas. C'est encore un petit peu chaud. Donc... On appuie un petit peu dessus pour qu'il tombe tout seul. Il faut faire voir après. Voilà. Et au bout. C'est encore assez beau. Bon. C'est parti. Vous avez vu la petite pression, c'est comme il y a une petite forme pour qu'il se démoule facilement et aucun souci, ils sont encore chauds et ils se démoulent très bien. Voilà, et les deux petits derniers. Vous avez vu, le démoulage, ça ne colle pas, on n'a rien à rajouter, on n'a pas mis de matière grasse, on n'a rien à rajouter de plus. Donc là maintenant, moi je vais le passer dans l'évier avec un petit peu d'eau savonneuse et puis après vous les sécher et votre moule. Voilà, donc vous avez vos petits tigrés et on va venir mettre du chocolat directement dedans. Donc ce que je vous disais, on peut le faire à la poche à douille. Je vais aller chercher une poche à douille. Toujours avec un petit trou, je prends celui-ci. Donc après, si vous avez des poches à douille, je trouve ça va très bien. Moi j'aime bien celles-ci, elles sont lavables. Vous les rincez directement dans l'eau et puis vous avez... Elles sont réutilisables. Comme tout à l'heure, je vais venir mettre mon chocolat pour en faire pas en pain avec mon à ploi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Donc, on va bien amener le chocolat au début de la poche. Et là, on va pouvoir... On va mettre la ganache. Vous avez vu, hein ? Hop. Un petit dessert ou un petit... Café gourmand fait en très peu de temps, rapide, avec des choses basiques, du chocolat, du vernis sel. Un peu de poudre d'amandes, un peu de farine. Là, le chocolat et la ganache est déjà bien pris, mais vous pouvez les mettre un petit peu au frais. Donc là, ils sont tous faits. On va mettre un petit peu au chocolat, là, on a tant que dedans. Donc, vous avez vu, hein ? Hop, regardez, un petit tigré, hein ? Avec la ganache au chocolat, qu'on va pouvoir mettre au frais et déguster ce midi. Donc, il y avait... Voilà, je vais les mettre là. C'est moins chaud. Donc, on avait fait les plus grands. Eh bien, on va les démouler. Vous avez vu, le démoulage ? On les retourne. Et ils sont tout de suite démoulés. Pareil qu'il y a avec les petits. J'adore ces moules, moi, parce que le démoulage, c'est nickel, il n'y a pas de souci. L'entretien, pareil. L'entretien, un petit peu d'eau savonneuse. Vous essuyez ou vous mettez dans le four que vous venez d'éteindre. Le four, il est éteint, vous lavez. Vous les mettez dans le four et ça va sécher tout seul. Et après, vous n'avez tout qu'à les roger. Ils sont comme neufs. Donc là, je vais pouvoir mettre un petit peu plus de ganache. Voilà. Alors, si vous rêvez de la ganache, vous ne l'achetez pas. Vous pourrez la mettre dans des yaourts, dans des plein de choses. Vous pouvez mettre la ganache. Vous voyez. Donc là, c'est ceux qui sont faits dans le moule que je disais tout à l'heure, dans le savarin rectangulaire. Donc le savarin rectangulaire, lui, il est sorti l'année dernière. Celui-ci, il est neuf du nouveau catalogue. Voilà. Donc après, si on veut, comme il nous reste un peu de ganache, on peut très bien aller en remettre un petit peu pour que ça soit un peu plus gourmand. Et les gourmands à la maison, il y en a toujours. Alors, le principe du tigré, il vous faut un moule avec, alors pas un moule à donuts par exemple, parce que le moule à donuts, le trou, vous n'allez pas pouvoir, il ne va pas être comblé. Et donc du coup, voilà, vous pouvez, le moule à gaufres par exemple, si vous prenez le moule à gaufres, vous pouvez très bien faire vos tigrés dans le moule à gaufres et mettre dans chaque petit trou du chocolat. Voilà. Donc, il s'y prête très bien aussi. Voilà. Donc tous les moules avec un petit trou. Donc voilà. On a la recette du jour. Donc mes tigrés, donc dans le savarin carré ou dans le nouveau moule mini spirale. Voilà. Donc tous ces moules là, vous les retrouvez au catalogue. La recette, vous allez pouvoir la retrouver sur le club Guy Demare. Et puis je vous la mets en, alors c'est une recette que j'ai prise d'une conseillère, qui est une recette qui existait déjà. Et puis je vous la mets en lien avec cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis je voulais juste vous dire avant de partir que si vous le souhaitez, on peut organiser un atelier Bicev. Alors à distance, toujours. Mais bon, je vais vous mettre un petit message. Mais vous pouvez me mettre dès maintenant que vous souhaitez participer à cet atelier. On le fera à distance. Et puis je vous ferez découvrir le Bicev et toutes ses qualités pour conserver ou pour faire des marinades. Voilà, il y a plein plein de choses pour accélérer aussi. Quand vous faites un taboulé, il y a plein de choses qui sont faisables avec le Bicev. Et puis bien sûr, pour conserver tous vos légumes, tous vos fruits, tous vos plats qui sont entamés. Et puis que vous n'avez pas terminé. Voilà. Et bien je vous souhaite un bon week-end. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501